Coucou bienvenue dans une nouvelle vidéo Thibaut me rejoint dans la seconde il est en train de changer de pull puisque je lui ai demandé de changer de pull si vous avez vu la vidéo de Cindy où on est dans le dressing de Domekc mais pourquoi tu continues de mettre des trucs pourris comme ça ? C'est pourri c'est pas vieux il est pas repassé mais il est pas vieux non mais t'en prends pas soin de tes affaires en fait tu veux pas que je m'achète des affaires parce que lui il n'en prend tellement pas soin des siennes Non je ne recommence pas du tout ça sera mon intro je ne vais pas aller viens Coucou bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de la Corse alors quel est le sujet la banque voilà on choisit en fait je dois vous faire filmer deux vidéos et donc j'ai demandé à Thibaut de choisir le premier qu'il voulait faire Choisis la banque donc comme vous le savez on déménage en Corse on fait construire et vous avez beaucoup de questions autour de ça non que vous vouliez tout aller en Corse mais vous avez tout aussi des projets qui sont similaires aux nôtres c'est à dire vous avez déjà soit en achat actuel vous voulez faire construire puisque bon faire construire c'est un peu le rêve de tout le monde vous voulez faire construire ou vous avez des envies et notamment celle de la banque vous nous avez posé pas mal de questions à ce sujet je vais y répondre au fur et à mesure je vais pas énoncer les questions je vais y répondre au fur et à mesure avec Thibaut donc une des premières questions c'était est ce que vous êtes locataire ou propriétaire de votre maison actuellement actuellement on est propriétaire du coup on a un crédit à la banque il reste encore pas mal d'années on avait pris sur peu d'années le crédit on avait un crédit qui était sur 18 ans il nous reste une quinzaine 15 ans 15 même pas 13 ans parce qu'on a fait on avait fait racheter on a échangé de banque ah oui c'est vrai on a changé de banque donc il nous restait 13 ans pour cette maison oui on peut quand même faire construire en ayant déjà un crédit l'autre question était du coup quelle est la formule de crédit que vous avez pris parce que voilà j'ai des personnes qui m'ont écrit qui sont dans ce cas là et qui savent pas comment faire donc à la base ce qui nous avait été proposé c'était en plusieurs solutions avec des solutions qui coûtent plus ou moins donc la première c'est le crédit relais donc en fait la banque vous rachète votre crédit actuel et mais du coup vous vous engagez à vendre la maison et après à réinjecter les sous de la vente de la maison dans le dans le crédit mais en fait ça fait pas baisser les mensualités parce qu'en fait vous avez emprunté comme si vous empruntiez deux fois la somme c'est à dire que vous avez déjà un crédit en cours et en fait la banque vous demande de vendre la maison dans un temps imparti et en fait elle englobe la prochaine maison et la maison actuelle et en fait du coup vous avez un crédit par exemple qui va s'élever le double en fait vous avez donc du coup vous payez des intérêts sur une double somme donc un gros gros global donc on avait ça qui a été proposé donc et qui était accepté direct Oui parce que c'est des solutions qui sont plus facilement acceptées par les banques mais parce que forcément ça rapporte plus de sous à la banque et voilà c'est un gage de sécurité pour eux quoi Alors nous on savait qu'on avait du coup ça qui était accepté direct on l'a su le 6 novembre même parce que Anatelle elle est à moi le lendemain donc on l'a su le 6 novembre qu'on était à Paris que le crédit était accepté en crédit relais mais je n'avais pas dit mon dernier mot je me suis dit oulala la somme ça fait très peur ça fait très 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 peur ce genre de somme donc on était déjà content parce qu'on s'est dit que dans tous les cas voilà notre projet était possible mais on a cherché d'autres solutions L'autre solution c'était sinon de faire passer le crédit en disant que la maison de Corse était pour de la location mais juste dans un milieu bancaire Non c'est une maison secondaire non on l'a passé en maison secondaire Non on l'a passé en maison de location et que la location remboursait le crédit et que du coup on avait toujours notre maison c'était une des possibilités qu'on avait On n'a pas fait cette possibilité là pourquoi j'ai plus les tenants et les aboutissants on n'a pas fait cette possibilité là Parce qu'il fallait estimer le prix de location Et ils prenaient 70% des revenus de la location Malgré tout c'était possible et on savait que ça serait passé dans cette phase là aussi mais du coup on a fait encore plus simple Et on a proposé tout simplement aux banques qu'on a depuis longtemps qui voient nos revenus qui voient comment on épargne qui voient beaucoup de choses Que bah du coup voilà on allait vendre notre maison tant on l'a pas estimé avec une fourchette de ce que on aimerait et de ce que les prix du marché etc Et le prix du coup de la maison en Corse On a proposé tout simplement à injecter en fait bah finalement plus d'argent en fait c'est à dire que nous du coup dans notre maison Déjà on a fait un deuxième crédit pour l'extension qui est ici donc on la rembourse pour avoir un taux d'endettement qui baisse Et on fait un crédit pour la maison qui est en fait bah pas la totalité du projet tout simplement Donc on injecte beaucoup de nos apports Ce que je voulais dire dans tout ça c'est que c'est cool parce qu'on a notre projet Mais c'est pas avantageux parce que bah c'est beaucoup plus avantageux de tout faire à crédit Parce que s'il nous arrive quelque chose demain bah l'argent qu'on a sur nos comptes c'est de l'argent qu'on garde Alors que s'il nous arrive quelque chose le crédit est remboursé Donc la personne qui reste bah se retrouve elle n'a plus de mensualité à payer Elle a toujours de l'épargne de côté alors que là du coup l'épargne qu'on a accumulé depuis 11 ans qu'on est ensemble Et moi avant le collectif beau bah du coup ça passe dans tout ça en fait limite on va être à sec Et c'est quelque chose on repart à zéro même si c'est pas réellement vrai Puisque on repart pas à zéro on fait construire une maison on va vendre celle-ci Mais voilà c'est quand même là tout de suite on va avoir un peu les comptes à zéro Ce qui fait un peu peur hein aussi Mais voilà en soit un petit peu c'est ça en fait l'option que nous on a choisi C'est bah on a toujours été très... Alors c'est quoi ? Le fait d'épargner Ouais Bah... Je sais pas y'a pas de nous je crois Économe Non ? Non Tu sais de faire attention pour des projets à venir qu'on avait même pas encore Prévoyant Ouais très bien cool merci un point pour toi On a été très prévoyant c'est à dire qu'on a toujours épargné alors qu'on avait même pas encore des projets de ce type On a toujours épargné on a jamais eu l'argent qui nous brûlait les doigts comme dirait une de mes copines qui aime bien cette expression Parce que l'argent lui brûle les doigts si tu passes par là tu sais que je parle de toi mais je ne dirai rien Et donc du coup voilà on a toujours beaucoup épargné donc heureusement qu'on a fait ça Parce que du coup notre projet peut voir le jour mais on a pas voilà de solution miracle voilà les 3 possibilités qu'on avait Les 3 possibilités qui passaient pour nous et on en a choisi une c'est celle-ci Mais c'est surtout que la possibilité qu'on a c'est qu'en fait on a choisi un crédit où pendant 2 ans on paye Ah on a un différé non c'est juste qu'on a un différé c'est pas un crédit spécial Mais du coup on a pas le couteau sous la gorge pour vendre la maison Ah oui mais de façon souvent quand il y a un achat ou une construction on a des différés la banque accepte les différés Donc on a un différé de 2 ans qui nous laisse le temps en fait bah du coup de vendre cette maison là On a de toute façon pas l'accord de coût même si on avait les 2 crédits d'un coût On va faire en sorte de prévoir parce que moi je ne veux pas brader cette maison On a un changement de luminosité les gars c'est sec Je ne veux pas brader cette maison puisque cette maison c'est une maison qui est relativement neuve Les personnes qui vont vivre dedans ont une extension qui est neuve d'il y a 2 ans Il y a juste à poser les meubles et poser les valises Et secondement la partie un petit peu plus stressante pour nous ça a été le côté assurance Puisque je ne vous ai plus caché que Thibaut était malade Pose des soucis Pose des soucis le con En plus c'était le côté assurance Alors le côté assurance pour être tout à fait transparent avec vous Et qui je pense que vous aider si vous êtes dans notre cas C'est à dire que là on est un petit peu pris à la gorge Puisqu'il fallait qu'on signe le crédit pour que les travaux puissent démarrer Et le truc étant c'est que il faut savoir quand même que c'est pas hyper simple Comme là je vous le raconte Ce qui s'est réellement passé c'est qu'on avait 2 banques On avait la première avec qui on est depuis longtemps Et l'autre où on est nouveau client Et celle avec qui on est depuis longtemps Ca fait depuis octobre, novembre, décembre, janvier, février Ca fait 5 mois qu'on attend pour le crédit Alors c'est accepté depuis longtemps Donc c'est fin décembre On m'a parlé si si fin novembre Fin novembre parce que je l'avais eu au téléphone Fin décembre c'est accepté Oui mais accepté genre Et genre on attendait l'édition des offres Mais comme c'était les fêtes ça pouvait être plutôt début janvier On est début début février Bientôt mi-février Et on a aucune nouvelle En fait toutes les 5 minutes En fait du coup ce qu'il y a c'est que ouais vraiment c'est honteux C'est honteux en fait Alors ça va que notre dossier est relativement correct Mais en soit c'est quand même honteux On a quand même flippé à plusieurs moments En disant mais est-ce que du coup on va vraiment réussir à partir Est-ce que vraiment c'est un projet qui tient la route Parce que cette banque elle continue de nous dire que c'est bon Je suis persuadée qu'on va recevoir les offres en même temps que l'autre en même temps Bah si c'est fort probable Mais enfin en tout cas on va les recevoir à un moment ou un autre C'est juste qu'on ne sait pas dans combien de temps Parce qu'en fait à chaque fois qu'on en prend un mail Un tel est parti en vacances Un tel est absent pour formation Un tel vous recontactera En fait il y a toujours un truc mais ils sont jamais là Ou elle a changé de poste C'est un tel qui a repris le flambeau Et puis le flambeau il s'est fini dans le zouk Parce que franchement on a voilà bref Nous on fait toujours acheter nos crédits au moment On essaye et faites le hein Parce que moi qui travaille en banque c'est très intéressant De faire acheter son crédit quand les taux sont plus bas Sauf si vous avez un souci de santé entre les deux Evidemment Donc du coup voilà Donc faut pas croire que ça a été si simple Genre oh Marie-Louise et Thibault ils sont pointés à la banque Ils avaient 3 possibilités de financement Non ça fait quand même 5 mois qu'on est dessus C'était pas un énorme stress Mais ça a quand même été des fois des questionnements L'autre truc qui nous a fait peur C'est par rapport à la maladie de Thibault Qui bah aujourd'hui Comme on refait un crédit maintenant est exclu C'est qu'en fait il me... Il te paye pas si jamais t'en arrêtes Normalement on demande... On dit bah couvert à 100%, 50% On choisit le pourcentage si jamais il y a un grave problème Et en fait avec des maladies Mais il y a plein de monde qui sont dans ce cas là En fait vous faites des questionnaires de santé Plus poussés avec des certificats médicaux Des... Des... Des résultats d'examens etc Enfin ils vous demandent toute votre vie de maladie Et en fait bah après c'est une décision de l'assureur Alors pour la première banque là Celle qui nous donne plus de nouvelles C'était quoi ? Il m'enlevait juste... Vous savez vous avez soit le décès couvert Donc ça couvre à 100% Invalidité ça couvre à 100% Et par contre ouais Interruption temporaire de travail Donc un arrêt maladie Là par contre il me remboursait Il m'exclut juste ça Pas de surprime rien Il y a une autre assurance de l'autre banque Qui est plus pointilleuse Et du coup en fait j'ai une surprime Et j'ai que le décès qui est couvert Et la surprime c'est 150% Ouais petite surprime Mais après maintenant il faut savoir qu'il y a une nouvelle loi qui est passée C'est ça que je voulais vous dire Qui est très intéressant à savoir Du coup avant on s'engageait pour une assurance de prêt C'était pour tout le long quoi A part si on faisait voir son crédit entièrement Et maintenant dans la première année si vous souscrivez avec votre banque L'assurance d'emprunteur Vous avez toute la première année pour changer quand vous voulez Donc là comme on était pris un peu de cours on a signé ça Et là un peu plus quand on aura un peu plus de temps Bah je regarderai pour une assurance tierce Qui est un peu moins rigoureuse avec ma maladie quoi Parce que c'est vrai que c'est pas Après ça fait pas un sur Dans tous les cas 150% c'est énorme Sachant qu'il y a que le décès qui est pris en charge C'est pas l'invalidité Ouais l'invalidité ça craint Parce que moi mes portes j'ai pris du 60 cm à des moments Regarde Non Non c'est pas ce genre de risque Mais voilà bref Bref en tout cas Si vous voulez faire des crédits En tout cas on peut faire un prêt quand même Voilà on peut faire un prêt malade avec une vraie maladie déclarée Voilà c'est pas si simple C'est pas si simple Je voulais bien schématiser Il vaut mieux faire les prêts et les prévoyances et tout ça Le plus tôt possible je suis pas assurant Je vends rien Mais c'est vrai qu'on se dit Bah tiens je recule je recule Je ferai une prévoyance ou un truc comme ça plus tard Mais en fait si vous faites pas de prévoyance En fait faut vraiment faire les choses quand vous êtes en mode santé Ouais parce qu'après Vraiment genre Parce qu'après quand vous avez les exclusions bah Ouais parce qu'ils excluent le problème Typiquement sur lequel vous aimeriez bien être assuré Donc voilà un petit peu les détails de tout ça Donc ce que je voulais vraiment vous dire c'était par rapport à cette assurance Ne vous inquiétez pas Et sachez qu'il y a cette loi maintenant qui vient de sortir Donc vous avez un an pour résilier une assurance emprunteur Et vous réassurer sur une assurance qui est plus avantageuse pour vous Moins coûteuse et avec des meilleures garanties Et après vous pouvez le faire tous les ans À date anniversaire Voilà c'est ça C'est ça que je voulais vous dire Voilà Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé À savoir un petit peu quel genre de possibilités, d'options que vous avez Les petites choses à revenir c'est Insurez-vous avant d'être malade et mettez de l'argent de côté Et à savoir qu'en ce moment les taux sont vraiment intéressants Ça c'est sûr que c'est au plus bas quoi Après là apparemment Plus bas ils vous donnent de l'argent Depuis 2020 ils commencent à être un peu plus Les taux sont bien encore bien mais ils sont un peu plus chiants pour donner les crédits Bon quoi voilà C'est le moment C'est le moment d'acheter les gars Bon en tout cas on espère que ça vous aura aidé On vous fait des bisous Et on vous dit à la prochaine vidéo qu'on va tourner tout de suite Bisous Je change pas de pull Non